Hello, welcome back to my channel ! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour faire un complément avec la précédente qui parle de libellules et de toutes ses incohérences. J'ai eu énormément de retours. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci pour la bienveillance. Il y a eu 2-3 personnes qui sont perdues sur la route, mais ça, c'est pas grave, on a l'habitude. J'ai testé de faire un format un petit peu plus court, un petit peu plus condensé. Et justement, c'est ce qui a pu ne pas plaire aussi avec certaines personnes. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, je vais rester à mes premiers amours. Les vidéos longues, en tout cas, plus claires, plus posées, etc. Et tout ce qui est rapide, condensé, on va laisser ça à TikTok et Instagram, d'accord ? Chacun sans chacun. Aujourd'hui, je viens juste avec des petits suppléments. Les liens seront en barre d'infos, vous avez l'habitude. Le reste sera à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, parce que c'est comme ça qu'on va faire grossir la communauté. J'en parlais dans la précédente vidéo, mais c'était peut-être pas assez clair pour vous. Je parlais de son entourage. Libellule, c'est un petit peu l'influenceuse à l'heure actuelle et qui a mis avec tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, même Jésus ne fait pas l'unanimité. Quelqu'un qui débarque sur le réseau en moins de deux ans et connaît tout le YouTube français, tous les Instagrammeurs français, tous les TikTokers français et même certains candidats de telle réalité ou chanteurs, etc. Moi, je pose ça là, surtout avec son passé controversé, parce que je vous rappelle que c'est une ancienne travailleuse du sexe, donc c'est une personne qui est dans un milieu qui n'est pas forcément bien vu et accepté dans notre société, en tout cas dans notre pays. Dans la précédente vidéo, je parlais de Bastos, candidat de telle réalité, qui a été connu pour ses conquêtes, qui a été connu pour son côté un petit peu extravagant, exubérant. Il est décrit comme un baroudeur, un one life, celui qui décide de partir du jour au lendemain à tel endroit. Il a vécu dans son vat. Il a des tatouages qui ont les paupières, des arcs-en-ciel. Enfin voilà, vous voyez un peu le type d'individu. Rob sexy, moi, celle-là n'est pas venue pour enfiler des perles. Super remarque misogyne. Il a un tatouage sur son corps, un tatouage qu'a un ami à lui. Apparemment, c'est un ami qui lui aurait fait. C'est un tatouage, au départ, c'était le petit singe des Niel Pops. Il y en a qui a marqué My Liv Niga. Vous savez ce que ça signifie. On explique qu'il l'a marré par la suite. Mais voilà, encore une fois, quelqu'un d'assez problématique. Malgré cela, Libellule a fait du contenu avec lui pour expliquer le plaisir féminin, etc. Pour rester dans sa branche. Deux personnalités comme ça, pouh ! Et que non, tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas. Parce qu'il y en a vraiment, j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé, je vous le jure. Oui, mais... Au niveau de l'entourage assez problématique, Pierre Cross, parce que j'ai encore besoin de le citer, le youtubeur qui était dans la liste des balance-temps youtubeurs parce qu'il parlait à une jeune de 17 ans. Et je crois qu'ils avaient 15 ans d'écart. Voilà. Continuons. Nous avons également French Rap Queen, mappeuse, travailleuse du sexe, de ce que j'ai bien compris, qui sort avec un monsieur. Ils ont déjà eu trois animaux de compagnie à leur actif. Deux chiens qui sont décédés sous leur cou. Et le troisième a été sauvé de justesse. Les articles sont en barre d'infos, je vous mets quelques extraits à l'écran. Et en parallèle, ils ont été mêlés à une affaire de proxénétisme et également de potentielle agression sexuelle slash viol sur des travailleuses du sexe, etc. Où ils proposaient des collaborations. Puis au final, quand elles ne voulaient pas, ils les enlaient et puis ils les voulaient les droguer. Ce couple était condamné, je précise, à un an de prison ferme concernant l'animal de compagnie. Mais c'est intéressant de savoir que Libélule a fait un clip avec cette personne. Bien évidemment, quand c'est sorti démenti, Libélule, c'est la personne qui est là au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être parce qu'elle a mis tout le monde, je ne sais pas. Ou peut-être parce qu'elle a mis qu'avec des gens problématiques. Ou les deux. Dans tous les cas, vous avez toujours deux, trois mois après, un mois après, deux semaines après, un mea culpa. Je ne savais pas. Désolée. Je n'étais pas au courant. Moi, ce n'était pas comme ça. Au niveau de l'entourage, qu'elle aime bien mettre en valeur, Jade, sa copine qui a fait de la télé-réalité, sa copine transgenre, elle aime bien la mettre en avant. Pourtant, souvenez-vous, lorsque le scandale autour de Coachella a de nouveau fait du bruit cette année, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à la regarder dans le petit i. Je faisais allusion à son discours par rapport à Coachella. On serait dans un pays de bisounours si bien évidemment, tous les influenceurs et les artistes refuseraient de chanter là-bas. Ils savent très bien qu'ils vont se faire lyncher. Ils savent que ça va durer genre une semaine de lynchage et après, tout le monde va oublier. Si vous avez une opportunité comme ça, personne ne dit non pratiquement. Je sais que Jade, c'est son rêve d'aller à LA. Si moi aujourd'hui, je refuse Coachella, je pense que ça va la briser. Coachella qui est tenue par un monsieur qui est raciste, homophobe, anti-vigé, etc., etc., un homme charmant. Je rappelle que les bélules se disent soutenir la communauté LGBT, etc. Donc là, il y a encore une fois une dissonance, on n'arrive pas trop à suivre. Moi, si j'étais Jade, déjà j'aurais un petit problème de dissonance aussi en tant que personne transgenre. Vous voyez, moi je suis une personne noire, je ne pourrais jamais foutre les pieds à Coachella. C'est mon avis personnel, d'accord ? Et là, pour glisser tout doucement sur le travail du sexe, parce que là, il y a vraiment des gros choses problématiques que je veux relever à nouveau, et certaines personnes, je les remercie, sont venues dans mes DM, sur Twitter, etc., me donner des captures, m'expliquer. Honnêtement, il y a beaucoup de choses. J'ai également essayé de condenser pour faire sur TikTok et sur Instagram. Commençons par Jade. Selon moi, cette personne, elle est utilisée. Quand on voit les contenus, parce que certaines travailleurs du sexe m'ont envoyé, et je les remercie encore, elles m'ont expliqué que Libellule a eu des propos problématiques lorsqu'elles ont travaillé ensemble, que Libellule les avait déjà un petit peu forcés. Ça, c'est du privé, donc. C'est des signes. Je dis bien que c'est leur propos. C'est que lorsque vous alliez, à l'époque, payer un contenu mime, je ne sais pas s'il est toujours actif, sur la page de Libellule, qui se fait appeler Dragonfly, Libellule en anglais, c'est son nom de travailleuse du sexe, mais dans sa bio, Jade, mon amie transgenre, nanana transgenre, et même des contenus que vous pouviez payer, où elle écrivait, je m'ins la partie génitale de Jade, ma copine trans. Voyez un peu la fétichisation. Je vous rappelle que la communauté LGBT le sait, on ne dit pas trans. C'est cliché, date de juillet 2022. C'est pas très vieux, hein. C'est pas moi qui l'invente, et c'est pas par hasard qu'elle utilise ces mots. Il faut vraiment que vous le compreniez. Toujours au niveau du travail du sexe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle aime bien parler de ça, elle aime bien dire que c'est une influenceuse du sexe plus qu'une travailleuse du sexe, sauf lorsqu'elle doit en parler sur les plateaux, etc. Elle a besoin d'expliquer ce qu'elle fait dans la vie, ou que l'on l'associe aux personnes qui sont également travailleuses du sexe, notamment les prostituées. Elle ne veut absolument pas être associée, elle dit que c'est deux choses complètement différentes, alors qu'elles font partie de la même branche. Et non, je ne couche pas avec les gens. Pour avoir l'argent, il y a des meufs qui le font, ça s'appelle des prostituées. Et c'est ok, c'est ok de ouf, ça c'est juste que moi je le fais pas parce que j'ai pas envie, voilà. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de sororité, de solidarité comme elle aime bien le prenez en permanence ? Comment ça se fait que lorsqu'un Yann Mois, bon, on passera les détails sur ce monsieur, parle de prostitution parce qu'elle est sur un plateau avec lui et que tout de suite, oui, vous m'associez à la prostitution, etc. Dès que je suis une femme, je parle de sexe, je suis une prostituée. La prostitution, on a en face de nous le libertinage. On m'a mis directement une étiquette, j'ai même pas eu le temps de m'exprimer et de faire ma prévention. On m'a mis une étiquette de prostituée. Très bien, de toute façon, dans tous les cas, je suis une femme qui parle de sexe, je suis une fois ci-dessus. Vous avez dit vous-même que vous aviez monté cette... Oui, bien sûr, mais vous, vous le dites d'une manière très péjorative et vous me regardez d'une manière comme si je suis sale. C'est pas censé être une insulte. Je sais pas qui a dit ça, que le mot pute était une insulte. J'ai toujours pas trouvé, c'est qui qui a dit ça. Comment ça se fait que chez Samzira, tu trouves ça légitime de comparer des prostituées à des putes ? Après, il y a aussi les putes, donc t'as celles qui sont en contact direct avec le client. Une pute, c'est une femme ou un homme en putain qui fait l'amour et baise contre de l'argent. Je pense pas que c'est un mot qui est très, très utilisé de manière positive, surtout pas par une travailleuse du sexe elle-même. À partir du moment où tu vends ton corps, où tu vends des images, des vidéos de ton corps sur un site que 80% du temps, c'est utilisé pour le porn, où tous tes clients vont se masturber sur tes photos. Moi, je vends mon corps en images et en vidéos contre de l'argent. De plus, réexpliquer en 2023 que non, on ne vend pas son corps alors que tu es travailleuse du sexe. Non, les femmes prostituées ne vendent pas leur corps. Ça sous-entendrait qu'elles vendent leur partie d'elles-mêmes et qu'elles ne sont plus dans le consentement, qu'elles ne sont plus dans l'appropriation. C'est tiens, prends ma partie, prends mon vent, prends mes seins, prends mes pieds. C'est pas possible en 2023 de dire cette femme, elle vend son corps pour de l'argent. C'est pas possible. D'accord ? Elle vend une prestation, elle vend un service. Je sais que vous allez dire que je joue sur les mots, mais c'est très, très important. Surtout dans des communautés qui sont marginalisées, qui subissent... Enfin, moi je trouve ça super dommage. Elle n'est pas capable de respecter ses collègues parce que qu'elle le veuille ou non, c'est ses collègues. Donc à un moment, elle va citer des noms de TDS, qu'elle va citer des noms de prostituées, qu'elle va citer des noms de camgirl. Au final, on ne parle que d'elle. Est-ce que vous l'avez vu déjà parler d'associations qui protègent ces personnes-là ? Non. Ce qu'elle indique en permanence, c'est de faire la séparation entre elle et les prostituées. Ça, il me semble que c'est un non. En gros, c'est un déni de classe, en sous-entendant que les prostituées sont en bas de l'échelle. Et pour une catégorie de personnes qui souffrent énormément, je trouve ça ignoble. Encore une fois, ça ne vient pas d'un homme. Ça vient d'une femme qui, en plus, est travailleuse du sexe. Ça fait quand même beaucoup pour la même personne, non ? S'il y a des personnes qui souffrent d'endométriose, d'hypersensibilité dont elle dit souffrir, j'aimerais que vous commentiez absolument par rapport à ce que je vais vous dire. Je ne suis pas là pour ne pas croire à ce qu'elle a. Je ne suis pas là pour minimiser les maladies. Parce que je ne supporte pas qu'on dise que les personnes se victimisent. Néanmoins, j'ai des sérieux doutes sur tous les mots dont elle dit subir. Je m'explique. Je ne connais pas de travailleuse du sexe qui souffre d'endométriose. Celles qui m'ont parlé m'ont expliqué que c'est quelque chose qui te bousille. Vous savez très bien, pour celles qui sont concernées, c'est violent, c'est immobilisant, c'est handicapant. Hyper dur à vivre au quotidien, surtout quand en ce moment, c'est de plus en plus fréquent. Et les grosses, grosses crises, je ne peux pas les gérer. Je ne les gère pas. Je suis en total PLS. Il y a des gens qui ont réussi à gérer parce que ça m'arrive d'avoir des crises quand je suis accompagnée. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal à les gérer, ce que je peux comprendre, parce que je suis vraiment dans une souffrance. On dirait clairement que je vais mourir. C'est vraiment un moment qui est très dur pour mon entourage. Donc l'idée que tu aies des rapports, des choses comme ça. La pratique que tu t'es juré de ne jamais faire, mais que tu as finalement accepté tout simplement. Tu sais qu'au tout début, je ne voulais pas me goder en cam, par exemple. Je voulais juste faire avec mes mains. Je ne voulais pas me mettre des godes dans la chatte en cam. Et au final, je l'ai fait parce que j'avais envie de me divertir et que je me sentais de plus en plus à l'aise. Donc forcément, je l'ai fait. Mais après, c'est léger au final. L'idée que tu aies une vie sexuelle très épanouie, très active, surtout dans le cadre de ton métier, donc peut-être plus que la moyenne, ça peut être assez antagoniste. C'est vraiment des questionnements. Bonne chose avec l'hypersensibilité. Des personnes sont venues m'envoyer des messages sur Instagram pour m'expliquer qu'eux, ils étaient hypersensibles et que ça les trigger, donc ça les met mal à l'aise. Ça leur fait des réactions assez particulières. L'idée de la voir faire autant de choses. Encore une fois, on ne demande pas aux personnes de rester calfeutrée dans un coin et d'arrêter de vivre. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Faire le Festival Mars Attack, enchaîner avec Les Ardentes, enchaîner avec Dour, enchaîner avec Lola Paluza, aller au concert de Beyoncé, des choses avec beaucoup de monde. Être en interview très régulièrement, faire toutes les prides. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de choses avec du monde. Des terrasses. Si ça vibre, elle fait ce qu'elle veut. Ça paraît incompatible avec le mode de vie des hyper sensibles. Beaucoup de personnes me disent « Moi, c'est déjà un enfer l'idée d'être avec du monde, etc. » Elle a un mode de vie fast life. Que des choses très, très énergivores en plus. Et c'est vrai qu'au final, on ne voit jamais les downs. Juste les downs, c'est les crises d'endométriose. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Je ne suis pas là pour la descendre et la dénigrer. Je suis juste en train de vous dire que si vous prenez A et que vous êtes contre B, demain, si on vous voit être avec B, on va faire 1. C'est compliqué de se dire féministe, LGBT, hypersensible, endométriose. Et en fait, d'avoir tous ces contenus qui t'apparaissent et tu te dis « Mais comment elle est amie avec lui ? Elle a fait ça ? Elle va là-bas ? » Comme on le dit très bien, les amis, c'est la famille qu'on choisit. Donc soit elle est amie avec personne, soit elle est amie avec tout le monde, mais les termes ne sont pas bons. Je fais partie des personnes qui la suivaient à l'époque parce qu'elles me disaient « C'est cool. » Une personne qui est différente, une personne qui ouvre un petit peu sa bouche, une personne qui... Et puis après, quand on gratte et qu'on creuse, parce que comme vous me connaissez, moi maintenant, je décide de suivre des personnes qui sont en accord avec mes valeurs. Donc jusqu'alors, si je les suis, c'est que je ne suis pas au courant. On va le dire comme ça. Je me dis « Bon, féminisme, c'est un peu de surface, un peu du féminisme blanc, un peu du féminisme pas trop intersectionnel. » Vous voyez, vous ne l'entendez jamais aborder les questions de la femme voilée, la question de la femme handicapée. Très, très en surface. Après, on l'entend un petit peu au niveau LGBT et puis après, je me dis « Ça soutient Coachella, mais ça dit quand même bonne pride. » Ça me dérange un peu. Je vois des images par rapport à sa copine transgenre. Je vois que c'est un petit peu un alibi. Je me dis « Ça fait quand même beaucoup en termes de couches. Le millefeuille, il se remplit. » L'entendre parler des femmes prostituées de la sorte, ça m'a dérangée. Vraiment. Quand je sais à quel point elles sont en danger au quotidien et de savoir qu'il y a une femme qui en plus est de ce milieu également, entourage avec les deux, trois qui tabassent leur chien, de voir que cette personne fait la renommée et fait la promotion du gap d'ag alors que c'est pas du tout safe. Soit la personne, elle est pas safe et en fait c'est dans son milieu, soit elle est dans un déni parce qu'elle est privilégiée. Je sais pas. En tout cas, beaucoup, beaucoup de questionnements. J'avais besoin de vous en parler parce que ça me dérange et ça m'embête aussi que mon message n'ait pas été clair la première fois. Il y a déjà des strides sur Twitter là concernant, sur TikTok quand elle dit quelque chose qui est pas forcément censé, ils font un collage et puis ils en parlent donc n'hésitez vraiment pas. J'aime bien prendre cet exemple. Étant fan de Rihanna, si demain, il y a une rumeur, un truc qui vient à mes oreilles, une vidéo, quelque chose mais qui est peut-être pas assez abouti à mon goût, je vais peut-être aller creuser. En tout cas, je vais pas aller en vouloir à la personne qui a tenté de faire passer un message. Après, vous le prenez, vous prenez pas, ça vous regarde, je lui dis pas que vous devez être contre elle mais vous devez savoir ce que vous acceptez en la suivant. Encore une fois, quand vous la suivez, vous lui donnez de l'argent, vous la sponsorisez, vous lui permettez d'être encore plus visible, d'avoir encore plus d'argent. Quand on veut, on peut, il suffit de se donner les moyens. Ce genre de discours méritocrate avec My Better Self autour d'une table ronde de quatre meufs qui gagnent leur vie, qui sont blanches, qui sont plutôt minces, qui sont dans les codes de société. Je suis quelqu'un, j'ai bossé comme une ouf et je suis arrivée là et maintenant, je date ça mais il y a eu tellement de choses derrière. Très peu pour moi. À un moment donné, ne pas se rendre compte qu'on est privilégié et venir poser ça sur YouTube, ça fait beaucoup. Surtout quand tu te dis féministe, quand tu te dis body positive mais au final, tu parles de quel body positive ? Au final, il n'y a que les personnes comme toi qui sont concernées ou qui peuvent se voir en toi. Quand est-ce que tu parles de la condition des femmes grosses ? Quand est-ce que tu parles de la condition des femmes maigres ? Jamais. En cherchant et en ayant toute la lumière sur elles, ça invisibilise tout le spectre des travailleuses du sexe, toutes les personnes féministes mais qui sont engagées dans leur compte mais on ne les entend jamais. Enfin voilà, encore une fois, ce n'est pas les bonnes personnes qui sont mises en lumière selon moi. Je voulais juste que vous ayez un regard un petit peu plus objectif dans le sens où vous avez les images, vous avez les scripts, vous avez les articles. Après, vous êtes des grands enfants, vous pouvez aller chercher vous-même. Je ne vais pas tout vous mâcher, je ne suis pas maman qui commence à manger et qui vous fait la béquille. Libre à vous, que vous soyez d'accord ou non, avec bienveillance, je vous invite à commenter, à partager, à réagir, mais pas de soucis. N'hésitez pas à m'identifier sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, partout. Je serai disponible pour aller voir toutes vos réactions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre, de liker, de partager. Vous connaissez déjà. On se dit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada